Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment ! Donc aujourd'hui, un jour un petit peu spécial, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, je suis surexcitée. Mais One Us sort son nouvel MV, Luna. Donc j'ai super hâte. Vous savez que je suis une 2moon, hashtag 2moon. Depuis que Tessa et Kami m'ont fait découvrir One Us, je suis supra fan d'eux. Pour moi c'est un groupe qui est giga sous-côté. J'ai trois albums d'eux, voilà, parce que je les aime vraiment trop. Livre d'eux, meilleur album pour moi. Des villes, incroyable. Binary Code, c'est le plus récent, je les trouve un peu moins bien, mais voilà quoi. Bref, je crois que je leur donne un peu trop mon argent, mais vraiment genre, ils sont incroyables. C'est parti, on va regarder le clip. Ok, ça commence avec Lido. J'en avais trop marre de voir Lido, les cheveux blonds, mais là dans le clip ça passe de ouf, oh là là. L'univers, incroyable. Ça commence bien. Je vais faire ma grosse fan girl, mais je les aime trop. Mais les cheveux rouges me manquent un peu, oh. Ils ont laissé les cheveux longs, actionne, mais comme, oh là 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 là. Ça lui va trop bien. Non mais les couleurs du clip, l'univers. Enfin un peu de choré. C'est trop stylé. J'aime bien qu'il y ait une salle différente pour chaque personnage et qu'ensuite pour la Corée, ils soient tous ensemble. J'aime trop. C'est bon, c'est joli. Conny. Ouf. Wow, le haut beau frein, il est incroyable. Avec les aigus et tout. Ok. De la danse traditionnelle. De toute façon, il y a des instruments traditionnels derrière, donc... Les parts de Raven, c'est toujours... Wow. Ok. Pardon. Quoi ? Non mais la voix de Lido. Il a une voix giga grave, il arrive à faire ça. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Ok, un truc avec des roses. Enfin, il y a des fleurs générales, mais la rose, c'est un symbole qui revient beaucoup, apparemment. Mais c'est trop beau. Match des... Oh, joli. Les Corée, toujours on point, toujours... Toujours... Il mérite tellement de reconnaissance. C'est un truc de fou. Oh là là, mais c'est trop beau ! Oh ! Mais c'est magnifique ! Je suis choquée ! Oh là là ! Oh là là ! Oh à nous, mon bias ! Oh ! C'est joli ça ! La voix de Lido, comme toujours. Une merveille. Une merveille. Oh là là, mais Xion. Très contente. Xion, il a enfin un petit peu de présence, quoi. Il est toujours délaissé, ça s'énerve. La peinture qui revient encore. Oh là là, Lido, il est beau ! Ils sont tous beaux, c'est énervant ! Pourquoi ? Pourquoi ? J'adore. La musique est ouf ! Et les effets de montage, mais... Mais tout est magnifique ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ok. Mais je voulais pas que ça se finisse. Je ne voulais pas. Mais what the fuck ! Magnifique, comme d'habitude. Il y a certaines images 3D, j'ai du mal. Enfin, pas 3D. Les fonds verts, tout ça. J'ai beaucoup de mal en général. Mais là, ça va. Il y a que sur certains plans que ça me dérange. Sinon, dans l'ensemble, c'est très joli. C'est pas mon comeback préféré. Pour l'instant, rien ne détrône à un comeback. Mais il est sympa. Il fait partie de l'un de mes comeback préférés. On va pas sentir et je pense que je vais l'écouter beaucoup. Avec One Us, on est habitué que chaque comeback est incroyable. J'avais un de moins aimé Nodigiti. Mais... 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 What ? Là, je sais pas quoi dire, je suis perdue. J'ai pas encore totalement la storyline de One Us en moi. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éléments ou pas qui sont reliés à ça. Euh... La rose revient beaucoup. Ça fait penser à la belle et la bête. On sait pas. Et une bleue et une rouge. Il y a beaucoup d'opposition des éléments aussi. Donc, le vélo... Ils sont tous très gros. On va pas se mentir. S'il vous plait. Vous pouvez arrêter de mettre les dos blonds ? Merci. Le clip. Mais le clip est trop beau. Genre... Le clip est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. La direction photographique est sublime. Contente qu'on ait un peu plus vu que d'habitude. Je trouve qu'il avait des beaux moments de highlight dans le clip. Parce que c'est quand même le visual du groupe. Donc, voilà. Après, faudra que je regarde les line distribution. Mais je crois que c'est toujours lui qui a le moins de line. Mais n'empêche que je trouve qu'il a quand même été un peu mis en avant. Alors qu'avec Black Mirror, la dernière fois, on ne le voyait pas du tout. Pas du tout. Toute la musique est sympa. J'aime bien aussi cette fusion entre modernité, rap, hip-hop... J'allais dire trap, mais je ne sais même pas si elle l'attrape. Et le côté traditionnel avec le chant traditionnel, les danses traditionnelles, les danses du lion. L'utilisation du... Je crois que c'était un koto ou un gaïagum. Un instrument en cordes. Chlorée. Illustration. La musique. J'ai adoré. C'est dans le même délire que l'It, je trouve, un petit peu. Avec les instruments un peu traditionnels et tout. J'aime trop. J'aime trop le refrain qui part dans les aigus, la high note de Lido, alors que le mec a une voix grave autant que Félix de Stray Kids. J'aime beaucoup la chorégraphie avec les éventails, tout ça. Et il y a aussi ce mélange assez moderne, dans le sens que c'est des mouvements assez secs, assez stricts, carrés. Et la grâce, l'élégance qui va avec. La chorégraphie, n'en parlons pas. One Us, toujours, il joue avec des chorégraphies qui peinent des tableaux, en fait. Et ils l'ont fait magnifiquement bien dans le pont, il me semble. Les paroles, ça parle d'un amour perdu ou auquel on n'a pas vraiment eu l'occasion de dire ce qu'on pensait vraiment. C'est joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez de ce pas regarder les MV de One Us et cette année One Us. Allez, on n'a pas le temps là, il faut aller les soutenir. En tout cas, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Il y a beaucoup de comeback cette semaine, donc vous allez nous voir souvent. C'était Baguette Entertainment et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Putain, la lune, elle est partout, ouais, pourquoi elle revient et tout ? C'est le titre de la chanson, Camille. C'est le titre de la chanson. Tu veux réagir à One Us toi aussi ? Tu veux réagir à One Us ? Vraiment, t'en as le besoin là. D'accord. Sous-titres par Juanfrance Tic.